Peut-on refuser de chercher la vérité ? Thèse, on peut tout à fait vivre sans détenir la vérité et sans vouloir la chercher. Antithèse, tout homme doué de raison doit vouloir, un moment ou un autre, chercher la vérité. Thèse, on peut refuser de chercher la vérité. En effet, il n'est pas nécessaire de connaître la vérité pour vivre. La plupart des gens ne se préoccupent pas de la vérité et ne s'en portent pas moins bien. De toute façon, la vérité nous échappe. Il est donc inutile de vouloir la chercher. Premier argument, la vérité est inconnaissable. La vérité nous échappera toujours. Il est donc inutile de vouloir la chercher. Les philosophes sceptiques, comme Piron, l'avaient déjà bien compris, qui proclamaient que toutes les opinions se valaient, que l'on ne pouvait établir aucune vérité certaine et qu'il fallait donc suspendre son jugement, c'est-à-dire renoncer à chercher la vérité pour avoir la paix de l'âme. Deuxième argument, il est vain de chercher la vérité. Au fond, cette vérité que les philosophes recherchent peut se ramener à une seule question métaphysique. Dieu existe-t-il ? C'est la seule question qui intéresse véritablement les hommes. Or, il est impossible d'avoir la réponse de notre vivant, du moins. Il est donc vain de chercher à percer le mystère de notre existence. Nous ne pourrions proposer au mieux que des hypothèses. Troisième argument, la vérité est inutile. La grande majorité des hommes vivent sans se préoccuper de rechercher la vérité. Il faut donc croire qu'elle est inutile. La connaître ne changera en rien le fait que nous devons vivre, travailler, aimer. La question de la vérité est donc une question oiseuse et abstraite. Nous avons plutôt besoin de nous poser des questions pratiques qui peuvent être résolues. En bref, on peut tout à fait se passer de rechercher la vérité. Nous ne pouvons pas la connaître et nous n'en avons pas besoin pour vivre. Antithèse, on ne peut pas refuser de chercher la vérité. En effet, tout homme doué de raison veut par instinct connaître la vérité. Un désir de connaissance naturelle nous pousse à vouloir la chercher. Ce n'est pas une quête inutile puisque nous pouvons toujours parvenir à certaines vérités. Premier argument, nous avons un désir de la vérité. Nous avons une idée de la vérité invincible à tout le pyronisme, dit Pascal dans ses pensées. Si l'homme ne désirait pas par nature chercher la vérité, le concept même de vérité n'existerait pas. C'est bien la preuve que quelque chose dans notre esprit a inévitablement conscience que quelque chose lui manque. Et que ce quelque chose, la raison, doit essayer de le trouver. Deuxième argument, on peut connaître les vérités scientifiques. On ne peut sans doute pas atteindre de notre vivant les vérités métaphysiques, comme de savoir si Dieu existe. Mais on peut établir des vérités scientifiques. La recherche de la vérité n'est donc pas inutile de ce point de vue. C'est pourquoi Kant a bien distingué deux types de vérités. Les vérités en soi, inconnaissables, et les vérités empiriques, que l'on peut démontrer par l'expérience. Troisième argument, le cœur peut trouver la vérité. Certains philosophes, comme Spinoza, certains penseurs mystiques, comme Albranche, pensent que l'on peut connaître la vérité par intuition. Je sens au-dedans de moi-même, sans pouvoir le prouver, si une chose est vraie ou fausse. Cette intuition de la vérité me procure une certitude et une joie indicibles. En bref, l'homme par nature a besoin de rechercher la vérité. La recherche de la vérité n'est pas une démarche vaine, car on peut connaître la vérité. Synthèse, force est de constater que beaucoup de gens vivent leur vie sans se soucier le moins du monde de rechercher la vérité. Peut-être pensent-ils comme Feuerbach que la vérité n'est que la totalité de la vie et de l'essence humaine. Bref, que la vérité, c'est leur vie et qu'il n'y a donc pas besoin d'aller chercher plus loin. D'autres se déclarent agnostiques et ne se préoccupent que des vérités que l'on peut atteindre, à savoir les vérités scientifiques, en renonçant à se poser des questions métaphysiques. D'autres encore estiment cependant que les vérités scientifiques ne donnent pas un sens à la vie, que l'existence pose problème et que, même si elle constitue la seule réalité incontestable, il est encore besoin de lui donner un but. Pour cela, la recherche de la vérité est un besoin intellectuel et affectif. C'est ce besoin même qui est à la source de la philosophie. Notez commentaire, agnosticisme, du grec agnostos, inconnu, inconnaissable, doctrine selon laquelle on ne peut pas répondre aux questions métaphysiques. Il faut donc renoncer à chercher toute vérité dans ce domaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !